Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'accidents, ni de collisions, mais de crash ! Crash de David Cronenberg, sorti au cinéma en 1996 et adapté d'un roman de J.G. Ballard. Le film met en scène des personnages qui éprouvent du plaisir sexuel dans des accidents de la route qu'ils provoquent volontairement et les blessures que ceux-ci infligent. Ici, tout ce qui est mutilations, cicatrices, blessures causées par des voitures est source de désirs et de fantasmes. La voiture cristallise toutes les pulsions. Les poursuites servent de préliminaires, les collisions de pénétration et les accidents de jouissance. Et si l'accident entraîne la mort, alors là c'est carrément l'extase, mais c'est formidable, n'est-ce pas ? Oui ! Oh, yes ! Le film réunit un beau casting, James Padder, Holly Hunter, Rosanna Arquette, Deborah Cara Hanger et Elias Koteas. Ce dernier, spécialiste des accidents de voiture de célébrité, se livre avec délice à la reconstitution de celui de James Dean. Oh, c'est trop bon ! Autant dire que les personnages peuvent sembler complètement tarés. Là, par exemple. On voit bien que la ceinture de James Padder le démanche et qu'il voudrait bien s'envoyer en l'air avec Holly Hunter. Ça te dirait de t'éclater la tête dans le pare-brise avec moi ? Ici, Koteas explique son fantasme. Le reshaping du corps humain par les technologies modernes modernes. Ouais ! Il en faudrait peu pour que le film soit profondément ridicule. Mais c'est sans compter sur le talent de Kronenberg qui nous livre une oeuvre cohérente. D'abord, parce qu'il faut voir le film comme une succession de fantasmes et que les personnages sont totalement coupés du monde réel. Il n'y a quasiment personne à l'écran qui ne soit adepte de ces pratiques sexuelles déviantes. A noter la présence succincte de Rocco C. Freddy, qui a dû se croire dans un film pour enfants tant sa participation est soft. Le film peut inspirer dégoût ou malaise. Il y a beaucoup de sexe dans une atmosphère violente et malsaine. La musique de Wardshore et ses percussions métalliques participent de cet univers glacé en évoquant la ferraille, la tôle, le verre brisé. Ainsi, si le film n'est pas à mettre devant tous les yeux, on peut dire que Crash tient la route. Sous-titrage Société Radio-Canada